Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des pronos de FIFA en Ligue 1. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième journée. Après deux journées déjà effectuées, on va faire la troisième. C'est juste la première que je n'ai pas faite. Et au niveau des résultats de la troisième journée, FIFA a trouvé plutôt pas mal de bons résultats. Je ne me rappelle plus tous, mais ça a été plutôt correct dans l'ensemble. Et donc pour cette journée, on va commencer avec le premier match qui oppose l'Olympique lyonnais à Nice. Donc Lyon va jouer en 4-3-3 avec Diop, Touzard et Ndombele au milieu du terrain. Terrier, Memphis en pointe et à droite on a du Traoré. L'autre côté Nice vont débuter le match en 3-4-3. Une compo assez rare avec Maolida en pointe, Sarfi à droite, Saint-Maximin à gauche. Et c'est Nice qui va avoir la première occasion de ce match avec Tamez qui va ouvrir le score à la 14ème minute de jeu. Voilà, sur un centre de l'Est, Mélou, Tamez met le bout du pied et permet au gym d'ouvrir le score face à l'Olympique lyonnais. Donc un résultat assez surprenant pour l'instant. Saint-Maximin va trouver Tamez dans l'axe. Tamez va enrouler et il faut une excellente parade d'Antoni Lopez pour permettre à l'OL de rester à 1-0. Mizian Maolida, l'ancien lyonnais, va trouver le poteau mais Sarfi arrive à bien suivre et permet à Nice de mener 2-0 dans ce match à la 38ème minute de jeu. Voilà, pour l'instant on est vraiment étonné du résultat. Lyon va essayer de réagir avec Traoré. Traoré qui frappe, ça passe juste à côté des cages. Et c'est comme ça qu'il va se terminer cette première mi-temps. 2-0 pour Nice à la mi-temps. C'est un résultat plutôt surprenant s'il n'y attendait pas beaucoup. Donc là, occasion pour Lyon. Frappe d'un Lyonnais mais il s'est bien arrêté par Cardinal. La balle au télé qui rentre en jeu. Il a trouvé Sarfi du côté opposé. Sarfi qui drippe son adversaire direct. Frappe du gauche. Ça fait 3-0 doublé de Bassem Sarfi. Et à la 85ème minute de jeu, Sarfi, encore lui, va trouver Mackengo qui est rentré aussi. Et l'ancien Canet qui va crucifier l'Olympique lyonnais en mettant le 4ème but 4-0 pour Nice. Face à Lyon, un résultat très 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 surprenant. Et c'est comme ça va se terminer ce match. Un match dominé par l'OGC Nice qui a converti presque toutes ces occasions. Donc résultat assez improbable. Ensuite, on va passer au prochain match. Nîmes qui se joue en 4-4-2 avec bien sûr Tube, Guillaume, Ripard et Bouanga pour composer l'attaque nîmoise. Opposé au Paris Saint-Germain qui eux jouent en 3-4-3 testé par Tuchel. Avec Marquinhos en milieu de terrain par exemple. L'attaque, c'est l'attaque du Paris Saint-Germain, on la connait tous. Ensuite, première occasion, ça va être pour Nîmes avec cette frappe de Bouanga qui passe juste à côté des cadres. Le PSG va réagir à la 30ème minute de jeu. Mbappé va partir en profondeur. Il va essayer de trouver Neymar, le mauvais contrôle du défenseur nîmois, profite à l'avant-centre à l'attaquant brésilien. Et permet au Paris Saint-Germain d'ouvrir le score à la 30ème minute de jeu. Paris qui va pousser, récupération de Neymar, frappe de Cavani en une touche. Ça fait potter en 3 et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 42ème minute de jeu. Voilà, les stars du PSG font la différence face au Nîmes Olympique. Et c'est comme ça, il va se terminer cette première mi-temps sur le score du 2-0 pour le PSG. Voilà, qui domine largement et c'est plutôt normal face à un promu. Neymar va avoir ensuite une occasion, frappe sur Bernardoni. Mais c'est Nkoukou qui est à la récupération et qui permet au PSG de mener 3-0 dans ce match à la 50ème minute de jeu. Donc c'est bon, le break est fait largement par le PSG. Neymar à la 80ème minute va avoir une grosse occasion. Là c'est Mbappé également, Belaride, Bernardoni. Mais c'est comme ça qu'il va se terminer ce match. Voilà, Nîmes n'a pas vraiment existé face au Paris Saint-Germain et Paris s'impose donc 3-0. Le premier match de samedi 20h va opposer Dijon au stade Malherbe de Caen. Dijon qui se présente en 4-2-3-1 avec 3 victoires en 3 matchs. Avec Julio Tavares, leur meilleur buteur, en pointe bien sûr. De l'autre côté, Caen se présente en 4-2 avec Krivile et Chukunte en attaque. Linga et Bamou sur les côtés en attendant peut-être Claudio Brevu qui devrait arriver d'ici les prochains jours. Dijon va avoir la première occasion de ce match avec Nain City. City qui rentre dans l'axe, c'est un centre contré par les deux défenseurs centre-cadé. Mais c'est Tavares qui est à la réception et en honneur de surface va glisser ça au fond des filets. Et 1-0 pour Dijon à la mi-temps, c'était la seule grosse occasion de cette première mi-temps. Dijon va avoir une deuxième occasion. Là c'est Jiku qui fait une faute dans la surface sur Tavares à la 75e minute de jeu. Faute d'Alexander Jiku, pénalty qui va être tiré par Nain City. City qui s'élance et qui la transforme en poteau rentrant. Samba était partie du bon côté mais c'est bien tiré par City qui permet à Dijon de gagner 2-0 ce match. Voilà, fin du match, il n'y a pas eu beaucoup de grosses occasions dans ce match et Dijon s'impose et tourne en 4 victoires en 4 matchs. Le prochain match oppose Angers qui arrive en 4-3-3 avec René Delhaïde, l'ancien Gunners d'Arsenal en attaque. Fuginité par exemple sur les côtés qui sont opposés au LOSC qui joue en 4-2-3-1 avec Motiba qui pour son dernier match avec le LOSC avant de partir à Strasbourg joue en attaque lilloise. C'est donc lui qui va avoir la première occasion de ce match sur cette frappe enroulée du pied gauche qui va finir à ras du poteau. Pepe va trouver Bamba de la surface, Bamba qui a été prêté si je me souviens bien une année au SCO d'Angers et qui va crucifier ses anciens coéquipiers 1-0 pour Lille. Donc là Motiba va encore une grosse occasion, il va frapper à côté. Traoré juste avant à mi-temps, le défenseur central Angevin va frapper à côté. Et c'est comme ça que va se terminer cette première mi-temps sur le score de 1-0 pour Lille. Et c'est comme ça qu'il va même se terminer ce match parce que la deuxième mi-temps il n'y a eu aucune occasion franche. Et donc Lille va s'imposer 1-0 face à Angers. Angers 4 défaites d'affilée en 4 matchs malheureusement. Donc là c'est Guingamp qui se présente en 4-2-3 avec des anciens cannais comme Ronnie Rodelin en numéro 10 qui se sont opposés à Toulouse qui eux font 2 victoires sur les 2 derniers matchs après avoir perdu face à l'OM. Leia Izeka qui se présente en attaque avec Manu Garcia, joueur prêté par City derrière lui. C'est Leia Izeka qui d'ailleurs va ouvrir le score face à Guingamp sur une belle frappe au 20 mètres qui va finir dans les petits filets. 1-0 pour Toulouse, encore une belle occasion. Mais cette fois-ci c'est Johnson qui s'impose devant Leia Izeka le belge. Toulouse, Guingamp va essayer de réagir avant la mi-temps avec Marcus Coco. Sa tête va passer juste à côté des cadres. Et là il va y avoir une faute dans la surface de Fortès, la recrue toulousaine sur, si je ne me trompe pas, Ronnie Rodelin. Et c'est Nolindrou qui va s'élancer pour égaliser juste avant la mi-temps. Roux qui va tenter une panel casse complètement arrêtée par René. Ça va permettre à Toulouse de garder cet avantage à la mi-temps face à Guingamp. Roux qui va essayer de se rattraper, c'est chose faite. Après son pénalty manqué, il va réussir à mettre cette belle frappe enroulée du pied droit dans le petit filet adverse. Et ça va faire un partout entre Guingamp et Toulouse. Guingamp qui arrive à égaliser. Quentin Jean va tirer un coup franc dans la surface. Et là je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais pénalty pour Toulouse sur cette faute de Ronnie Rodelin. Durmas va s'élancer et ça va être Johnson qui va s'imposer et permettre à Guingamp d'arracher ce point du match nul sur un match assez serré dans l'ensemble. Et voilà, deux pénaltys, deux ratés de chaque côté. Donc c'est assez impressionnant. Prochain match oppose le stand de Reims à Montpellier. Donc Reims qui se présente en 4-2-3-1 avec Chavaria en pointe, Marvin Martin en numéro 10 par exemple. De l'autre côté, Montpellier avec son dispositif particulier en 5-2-3 avec par exemple Paul Lannes et Skiri au milieu de terrain. Deux très bons joueurs. C'est Montpellier qui va avoir la première occasion de ce match avec ce tir de Oyongo mal dégagé par la défense rémoise. Et c'est Andy Delors qui va profiter de ce mauvais dégagement pour ouvrir le score à la 33ème minute de jeu. Ça va être le score également à la mi-temps, pas beaucoup d'occasions dans ce match. Oudin va essayer de réagir pour Reims à la 48ème mais cette frappe va être captée par Benjamin Lecomte. Marvin Martin va rentrer dans la surface, ça va se faire sur le poteau. Il va ensuite tirer et ça va faire une barre cette fois-ci. Voilà, Martin qui n'a pas eu beaucoup de chance. Martin qui cette fois-ci s'élance et qui frappe et qui termine, sa frappe termine sur le poteau. Donc voilà, trois montants touchés par Marvin Martin lors de la même mi-temps. C'est désolant pour lui mais c'est comme ça va se terminer ce match. Alors que Reims a plutôt dominé la partie, Montpellier va s'imposer 1-0. Prochain match, Strasbourg va recevoir le FC Nantes. Strasbourg qui va jouer en 4-2-3-1 un peu comme à son habitude. De l'autre côté, Nantes joue dans le même dispositif avec Valentin Rongier, beaucoup critiqué à ce poste de numéro 10 mais qui garde la confiance de son entraîneur Cardozo. Strasbourg va avoir la première occasion de ce match avec cette frappe de Dacosta repoussée par Tataru Sanu. Une mauvaise relance de Strasbourg va profiter à Koulibaly et surtout Evangelista qui va permettre à Nantes d'ouvrir le score à la 20e minute de jeu. Nantes va avoir ensuite une seconde occasion avec Evangelista pour Lima. Lima va trouver Mutusami et Mutusami va dribbler, va trouver Koulibaly en centre. Et c'est bien conclu sur une frappe entre les jambes du gardien. Strasbourg joue à sel et ça permet à Nantes de mener 2-0 dans ce match. Strasbourg va essayer de réagir avant la mi-temps avec cette frappe de Dacosta et ça va être repoussé par Tataru Sanu. Et c'est comme ça que va terminer cette première mi-temps sur le score de 2-0 pour Nantes. Strasbourg va essayer de revenir au score. C'est un duel remporté par Carole, la nouvelle recrue strasbourgeoise. Et ça va être conclu par Dacosta 2-1 et il reste 10 minutes à jouer. Dacosta qui a une énorme opportunité mais il rate complètement sa frappe. Tataru Sanu peut s'interposer et malgré une domination strasbourgeoise, c'est bien Nantes qui va s'imposer 2-1 sur le terrain de Strasbourg. Ensuite, la SSE va affronter Amiens, la SSE qui va jouer à Domicil dans ce match de dimanche à 15h. La SSE se présente bien sûr en 4-2-3-1, formation utilisée par Jean-Louis Gasset depuis sa promotion en tant qu'entraîneur de la SSE. De l'autre côté, Amiens joue en 4-3-3 avec 3 attaquants de pointe en attaque, chose assez rare. Saint-Etienne va avoir une grosse occasion à la 13ème minute de jeu avec cette frappe de Monet Paquet qui va mourir à côté du poteau. Monet Paquet qui va lui, cette fois-ci, la mettre au fond à la 28ème minute de jeu sur un superbe centre, si je ne me trompe pas, de Wabi Kazri, un centre-arateur. Et Monet Paquet n'a plus qu'à la conclure en une touche de balle et ça va faire 1-0 pour Saint-Etienne. La grosse occasion avec Konaté, Konaté qui va frapper, mais ça va finir à côté du but. Kologi déjà sur cette action, lorsqu'il tacle, Konaté prend un carton rouge, je tiens à le signaler. Et Saint-Etienne, même à 10, va réussir à tenir jusqu'à la fin de ce match et pas beaucoup d'occasion dans cette deuxième mi-temps. Et le match va finir sur le score de 1 but 1-0. Malheureusement, je n'ai pas enregistré les stats pour ce match-là, donc j'en suis désolé, on ne pourra pas voir les stats en détail. Prochain match et avant-dernier match de la cette journée, c'est Rennes qui accueille Bordeaux. Rennes qui va se présenter en 4-1-4-1 avec Ismail Yassar en attaque. Jolin, un défenseur, qui va jouer au milieu de terrain. De l'autre côté, Bordeaux va jouer en 4-3-3 avec son 4-4-3-3 habituel, avec notamment Kamano, le seul joueur bordelais qui réalise un très bon début de saison. Rennes va avoir la première occasion de ce match avec l'ASD qui va trouver Bourijo. Bourijo qui va faire une belle frappe, mais ça va être un super barré de Benoit Kostil. Ça va être ensuite une occasion pour Chouamini, le très jeune bordelais, qui va voir sa frappe repoussée par Koubek. Ismail Yassar va être servi à l'entrée de la surface et c'est une super frappe qui va tromper Benoit Kostil. Elle a 36ème minute de jeu et qui va permettre au Stade René d'ouvrir le score. Le Rageur va centrer et va trouver Chouamini au deuxième poteau. Chouamini qui frappe et sa tête va terminer au ras du poteau. Et c'est comme ça que va se terminer cette première mi-temps sur le score de 1-0 pour le Stade René face au Girondin de Bordeaux. Bordeaux qui essaye de pousser pour essayer d'égaliser. Kamano qui est servi sur le côté, Kamano qui enroule et c'est complètement raté. C'est trop sur le gardien, sur Koubek. Et c'est comme ça que va se terminer ce match sur un match assez serré mais une victoire rennaise d'un zéro. Et sur ce dernier match qui oppose l'ex-Monaco à Marseille, le gros match de cette quatrième journée. Monaco en 4-3-1 avec beaucoup de jeunes comme Traoré, le Grand-Cyr, Touré, Barreca. Le côté Marseille joue eux aussi en 4-2-3-1 avec Germain en attaque, Payet en numéro 10. Thauvin et Rami, les deux mondialistes qui vont être titulaire dans cette équipe. La première occasion sera pour Radamel Falcao à la 18ème minute de jeu. C'est un bel arrêt de Yohan Pelé. 0-0 à l'habitant entre ces deux équipes. Pas beaucoup d'occasion dans ce match. Thauvin va avoir une belle occasion dans la 66ème minute de jeu. Mais il va trouver Benaglio sur cette frappe. Et ensuite, à la 90ème minute de jeu, Ocampos va être taclé dans la surface par Jimerson. Penalty pour l'OM. L'OM qui a l'occasion de gagner ce match sur cette dernière occasion à la 90ème minute de jeu. C'est Payet qui s'élance face à Benaglio. Et Benaglio, un spécialiste des tirs au but, qui va repousser la frappe de Dimitri Payet. Et ça va permettre à l'ASM d'arracher le match nul 0-0 entre ces deux équipes. Un match plutôt moisi. Il faut se le dire, pas beaucoup d'occasion. Mais c'est comme ça que vous terminez ce match. Donc au niveau des résultats, on va faire un petit récapitulatif de cette 4ème journée des pronos de FIFA. Nice bat Lyon chez eux 4-0. Strasbourg perd 2-1 à domicile face à Nantes. Angers perd également 1-0 comme Reims à domicile face à respectivement Lille et Montpellier. Guingamp font un match nul 1-1 face à Toulouse. Nîmes perd également à domicile 3-0 face au Paris Saint-Germain. Dijon s'impose 2-0 face au Stade Malherbe de Caen. Amiens perd à l'extérieur 1-0 face à Saint-Etienne. Rennes gagne à domicile 1-0 face à Bordeaux. Et Monaco conclut cette journée avec Marseille par un 0-0 à un match nul. En tout cas les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour cette vidéo si cette série vous plaît. Je vois que certains me disent de continuer, donc voilà, si ça vous plaît, moi je le fais, même si ça prend beaucoup de temps. Je vous avoue que moi aussi je kiffe voir se faire cette petite série. En tout cas ça me fait toujours plaisir et je pense même en faire pour la Ligue des Champions. En tout cas j'espère que ça vous plaira, c'était Yaya, professez à nous, c'est une prochaine vidéo. Bye tout.